Bon bah j'ai mis les gameplays qui passent à Vampyr, vous avez vu. Donc au mois de juin, Vampyr, premier jeu, 5 juin, action RPG, éditer Focus Home Interactive, développer Dontnode Entertainment, Dontnode... Bah merde c'est français, ceux qu'on fait Remember Me ? Ouais, c'est français. Putain ceux qu'on fait... J'adore Remember Me ! Il faut faire Vampyr. Il faut faire Vampyr. En vrai, moi, ce qui me bloque un peu avec Vampyr, c'est que je sais que c'est un jeu auquel tu vas faire, Bah en plus on sort de Detroit, Become Human, Où tu vas passer beaucoup de temps dans les dialogues, Où tu vas énormément réfléchir à ce que tu vas faire, parce que là, vraiment, toutes les plus petites décisions que tu vas prendre, ça va changer quelque chose. Oui voilà, là c'est pas du, c'est pas du Quantic Dream, du David Cage qui te dit, ouais regarde le jeu il change en fonction de ce que tu fais, Non là c'est vraiment de la maîtrise en fait, Là on parle de vraies choses. Là c'est vraiment du style, il me semble que c'est vraiment du style les vieux Elder Scrolls, Où tu peux vraiment buter genre un PNJ super important, Et puis après t'es niqué pour la suite du jeu quoi. Ça me rappelle Tom Howard, je déteste Tom Howard, C'est un supportable mec. Il me semble que c'est dans le même délire en fait, C'est vraiment, tu peux vraiment t'amener buter un type que t'as jamais vu, que t'as jamais parlé, Et puis en fait tu t'aperçois, Merde c'était un PNJ super important, Et puis du coup tu peux pas continuer le jeu, tu vois. Et surtout t'as l'infection qui se propage selon ce que tu fais, Tu peux bouffer les gens, bouffer personne, tu, Ça, ça, en fait, Ça a l'air d'être un jeu sur lequel il faut vraiment être concentré, Pour vraiment profiter pleinement du scénario, des personnages, Et de toutes les possibilités que le jeu va t'offrir. Si t'y vas en mode un peu à la cool, Tu vois, tu te dis, Oh, il y a rien à foutre, je vais défoncer tout le monde, Tu vas pas forcément avoir la meilleure version du jeu quoi. Là bah là on le voit bouffer un rat justement, T'auras le choix, Bouffer des humains, des rats, tout ça. Ça a l'air chaud quoi, Il faut être préparé, tu vois, pour le lancer. Mais un jeu à faire absolument, Je considère que c'est l'un des très gros jeux de l'année, En plus c'est un jeu français, Bordel de merde, Soutenez les jeux français, Parce que je trouve qu'il y a des qualités, Très importants dans les jeux français. Bah le problème c'est qu'on l'a pas fait, Donc on va pas rester dessus, Plus que ça, Sauf si tu as un truc particulier, A dire sur Vampire. J'ai rien d'autre à dire dessus. Excusez-moi. Ah bah là ça va être un jeu qui va aller vite aussi. Attends, copier, Jouer du gameplay parce que j'aime le gameplay. Jurassic World Evolution. Donc sorti le 12 juin, c'est un theme park. C'est rare. En vrai c'est très rare. Donc édité par Universal Pictures et Frontières Développement, qu'est-ce que c'est que ce nom ? Bah c'est les types qui ont fait comment... Ah mais oui, ah ok. Frontières Développement en fait c'est les devs. J'ai mal, j'ai mal mis. C'est Universal Pictures l'éditeur, c'est tout. Ça s'arrête là. Ouais mais Frontières c'est ceux qui ont fait... Merde, putain, plein de coasters. Ouais j'espère que c'est un peu plus accessible. Plus grand public. Jurassic machin. Alors déjà oui c'est bien grand public. Je cherche un gameplay. Il y a l'air d'y avoir du contenu et de... comment dire... La difficulté. Mais le truc c'est que j'ai l'impression que t'as vite fait tourné en rond ce jeu. C'est l'impression que j'ai eu, j'ai regardé 2-3 let's play dessus. Bah après, tourner en rond, ouais, mais au bout de combien d'heures de jeu ? Ouais, c'est ça aussi qu'il faut voir. Mais moi les let's play que j'ai vus forcément c'est des trucs où il y a des coupures. Bah tu te rends compte que t'as vite fait tourné en rond en fait. C'est bon bah on va faire un... Allez, on va faire un truc qui fait de l'électricité. Là on va faire un enclos. Là on va faire un truc de sécurité. Bon bah voilà, là on a des nouveaux dinosaures. On va mettre des dinosaures. On envoie nos équipes chercher d'autres fossiles. Oh, on a un nouveau dinosaure. Oh, on fait un nouveau enclos. Allez, on sort ce dinosaure là. Bah ouais mais... Bah voilà quand même. Moi je vais te dire un truc tout con mais... Roller Coaster Tycoon 2 qui est juste le meilleur jeu de thème parquet du monde. C'est exactement ça ? Oui mais tu pouvais faire tes propres attractions. Oui, tu avais juste ça en plus quoi. Mais sinon c'est exactement ce que tu viens de décrire. Et bah on va lancer les scientifiques rechercher une nouvelle attraction. Bon bah j'ai que ça donc je vais faire cette attraction parce que j'ai pas d'autre choix. Ah, ils ont découvert une nouvelle attraction. Bon bah je vais la faire parce que j'ai que ça. Donc on va aller relancer les scientifiques sur une autre nouvelle attraction. Ouais, après c'est... Parce que c'est en boucle hein. C'est ça, c'est un theme park hein. Et l'intérêt c'est justement de faire le theme park à ton image. Et là, vu que tu as plein de dinosaures, si tu veux faire un park exclusivement herbivore, bah faudrait que tu refasses une game si tu veux faire un park full carnivore. Ou faut que tu refasses une game si tu veux faire un truc un peu différent quoi. Donc au final, si c'était vraiment kiff sur les dinosaures faire ton park, bah je pense qu'il y a un moyen de vraiment passer pas mal d'heures de jeu hein. Ce qui m'ont fait beaucoup rire c'est que le jeu, il part sur des délires totalement, comment dire... Totalement dégueulasses. C'est à dire du style tu peux faire des combats de dinosaures. Genre combats de chiens. Non mais genre en fait tes dinosaures ils gagnent des niveaux. Bah mec tu peux pas me dire que le jeu il te propose rien du coup. Non mais j'ai pas dit qu'il proposait rien, j'ai dit qu'il tournait, j'avais l'impression qu'il tournait en rond. Mais après comme tu le dis, ouais c'est sûrement le truc theme park et tout ça. Attends si tu peux faire des combats de dinos ! Et du coup ouais euh... Et tu peux même empêcher tes dinos de se buter, genre juste avant la fin du combat t'emmènes tes types et puis tu les envoies tu vois. Mais du coup tes dinos, si tu veux, ils gagnent de la popularité. Pfff, quand ils font ça. Et du coup il y a plus de gens qui viennent, il y a des gens qui viennent exprès pour voir ce dinos là parce qu'il a gagné des combats tu vois. Mais en vrai ce que tu me dis tu vois, moi j'ignorais totalement cette partie du jeu. Et je me dis qu'il doit y avoir plein de petits trucs comme ça. Que quand tu fais ta game et ben... Genre c'est cet aspect là, tu peux passer complètement à côté si ça t'intéresse pas. Mais du coup si tu fais une game totalement différente bah tu peux vraiment avoir un parc totalement différent. Avec des objectifs totalement différents. Donc franchement moi je pense que le jeu il a l'air de proposer pas mal de choses. Et c'est justement ça l'intérêt aussi de modifier génétiquement tes dinosaures. C'est à dire au combat les machins ça vient des machines tu vois. Ouais mais voilà justement pourquoi tu t'adaptes avec ce que tu veux faire quoi. Genre. Et surtout ce que je voulais dire c'est que, alors peut-être que je me trompe mais le jeu a l'air simple. Il a l'air assez simple ouais. Et c'est pas un jeu où tu vas te prendre la tête quoi. Te dire comment on fait pour envoyer un mec réparer cette gerbe de vomi. Tu sais vraiment c'est le jeu simple. Et bah ça j'en avais déjà parlé ouais. Par contre t'as des moments de panique où t'es en mode ah bon. Bonne nouvelle. Le parc va avoir de l'activité. Mauvaise nouvelle. Y'a des morts. Mauvaise nouvelle le grillage du T-rex est pété. Ah. 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 C'est quoi ce bouton rouge. Le T-rex est dehors. Oh putain. Ah. Alors tu peux balancer une alarme pour que les touristes courent au bunker se protéger. Mais des fois ils courent pas plus vite qu'un T-rex. C'est vrai. Ah. 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 Casualisé. Et pareil pour les jeux de stratégie. Parce que. Un jeu casualisé c'est un jeu qui va toucher le grand public. Un jeu qui touche le grand public c'est un jeu qui va se vendre. Qui va rapporter de l'argent à la boîte. Et qui permettra à la boîte de produire un nouveau jeu plus ambitieux. Et moi je suis pour des jeux comme ça où tu vois tu as un theme park qui est quelque part casualisé. Et bah moi je trouve ça très bien. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus des trucs comme ça. Et de remettre les jeux de gestion et de stratégie sur le devant de la scène. C'est ce qu'a fait Total War avec Total War Warhammer. Et c'est très bien. Et moi j'en veux plus des trucs comme ça. Donc je vais remettre ma grosse gueule. Hop. Alors je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Sur elle. Elle jouera à Sick World. Ok. Je m'attendais pas à ce que tu me mettes un vent pareil mais c'est pas grave. J'ai pas entendu en fait parce qu'au même moment j'ai une vidéo qui s'est lancée en fait. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter du coup sur le jeu. Bah non. Pas du tout. Faudrait que pareil ça c'est le genre de jeu qu'il faudrait que je me prenne mais à pas cher. Ouais. Faut avoir envie de faire un jeu de gestion quoi. Parce que sinon ça n'a aucun sens de le lancer quoi. Moi aussi. Mais c'est vrai que niveau jeu de gestion là j'attends qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Ouais tellement. A lundi qu'on passe à un autre jeu donc qui est sorti le 14 juin. Un jeu de course. Euh... Alors... Wreckfest. Je l'ai bien dit ? Oui Wreckfest. 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 On va se mettre du petit gameplay. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai mis forcément parce que... Parce que bon. Qui est ce type ? Ouais je lance des vidéos YouTube. Je sais pas sur qui en tombe. Parce que jeu de bagnole. Ok. Mais jeu de bagnole à la destruction derby. À la... Un petit peu burn out. Tu vois à l'époque de burn out 2 et 3. Où tu roulais comme un déglingon en pleine ville à contresens. Et tu déclenchais des accidents. Pas possible. Mais là t'es juste sur des circuits. Mais t'as vraiment la destruction des véhicules qui est mise en avant. Et ça a l'air juste beaucoup trop fun quoi. Plusieurs. Ouais ouais. Et t'as aussi les combats en arène. En mode destruction derby. Et t'as des tracteurs. Et t'as une moissonneuse bateau aussi. Ouais mais t'as plein de véhicules à la con. J'ai vu. C'est hallucinant. Tu vois autant Forza 4. Juste si je suis en mode. Ouais. Ok. Faire autre chose. C'est un MMO pour Bullider. J'ai vu je comprends pas ce jeu. Non mais c'est vraiment un MMO pour Bullider. Ouais c'est ça. Faut vraiment être fan de bagnole quoi. Parce que moi qui en a rien à foutre des bagnole. J'ai lancé Forza jusqu'à là. Faut être dans le délire de bagnole. Si t'es dans le délire de bagnole. Quand t'as les windspins. Les trucs qui te donnent des voitures et tout. T'es là putain vas-y donne moi un truc. Donne moi un truc. Donne moi un truc. Mais putain donne moi pas une casquette. Enfin voilà quoi. Ça me parle tellement pas quoi. Alors que ce jeu là. Où il faut une pomme de terre dans la bouche. Pour pouvoir prononcer son nom. Et ben. Putain ça a l'air fun du cul quoi. Et puis j'ai trop envie de faire. Regarde regardez ça. Là je passe du gameplay où t'as toutes les bagnole. Ils sont côte à côte. Ils se poussent comme pas possible. Tu commences à avoir des morceaux qui volent dans tous les sens. T'as le mec qui essaie de prendre l'intérieur. Et en revenant il a failli partir du cul. Ça c'est fun quoi. Tu sais même pas si la course elle va se terminer. Parce que tout le monde va se défoncer en plein milieu quoi. Ouais. Et ça. Ça je dis oui. Ça je dis oui. Donc. Donc. Ce jeu là. Moi je. Le gros jeu de course. Pour moi. Cette année. Et en plus il y a des. Il y a des arènes. Un mode arène. Où bah. Tu. Tous dans l'arène. Et le dernier qui peut encore rouler. Il gagne. Et puis c'est marre. Et puis ça c'est cool. Et c'est ça que je veux. Il est actuellement à 23 balles sur Instagram. Ouais mais c'est. Il y a tellement de jeux. C'est un truc de fou. Et puis tu vois. Il y a vraiment plein de jeux. Où je suis en mode. Oh je veux absolument le faire. Donc je te dis. Cette année. C'est ouf. Tout ce qu'il y a eu. C'est vraiment. C'est ouf. Donc on va passer à autre chose. Dernier jeu du mois de juin. Alors ça. C'est sa sortie PC. Qui est sorti le 29 juin. Cette année. Sur PC. En fait il était sorti sur console. Le 30 juin 2017. Sur PS4. C'est Crash Bandicoot. Quand ils comptent. J'ai toujours dit Bandicoont. Donc je dirais ça comme ça. Insane Trilogy. Donc jeu de plateforme. Forcément. Edité. Activision. Sony. Développé par Naughty Docks. Mais ça c'était le jeu original. Est-ce que j'ai noté ceux qui ont fait le remake. Enfin le. C'est pas un remake. C'est un. Aussi c'est un remake. Duc 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 duc. Ah mais c'est des développeurs différents. Pour chaque plateforme. Et je crois que c'est Iron Galaxy Studio. Qui a fait la version PC. Bref. On s'en bat les couilles. Crash Bandicoot. Inside Trilogy. Le jeu de mon enfance. Oui. Copier. Et d'ailleurs Crash Team Racing. Qui a été annoncé. Mon gars. Quand il va sortir. Celui là. Ouais. C'est Iron Galaxy Studio. Qui a fait. Qui a fait. La version PC. Alors. Hop. Gameplay. Euh. Je sais pas trop ce que je lance. Donc le jeu qui. Regroupe. Les. Trois. Crash. Bandicoot. Bordel de cul. Je veux le faire. Je veux tellement faire. Euh. Oh non. Je veux. Oh non. Y'a de la scie. Oh. Le cortex. J'en peux plus mec. Eh. Je vais craquer de ouf. Oh putain. Je vais craquer de ouf. Ouais. Pardon. Je. Je suis tombé amoureux du jeu là. Euh. Oh putain. Je vais jouer. Ça. C'est le jeu où. Bah si t'as connu l'époque. Oui. Ça va te parler. Je pense que. Quelqu'un qui a pas connu le jeu à l'époque. Ça va pas du tout lui parler. Et même en y jouant. Il va être en mode. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde. Ça parlera pas à tout le monde. Ça parlera pas à tout le monde. Ça plaira clairement pas à tout le monde. C'est. La version PC sortie. Cette année. C'est quelque chose qui marque. Cette année 2018. La sortie PC de. Crash Bandicoot. Insane Trilogy. Si tu kiffes les jeux de plateforme. Va le faire. Si t'as connu le jeu à l'époque. Va le faire. Moi j'attends le remake de Crash Team Racing. Mais putain. Mais Crash Team Racing. Mec. Ça va être horrible. On va se foutre sur la gueule de ouf. Oui. Ça va être trop bien. Mec. Il faut absolument qu'on emmène le Oblong avec nous. Mais ça va être compliqué. Il va peut-être plus nous parler après. C'est vrai. Non. Et puis en plus. Il va peut-être être à son truc. Il va taper des gens. Ah. C'est possible qu'il tape des gens. Ouais. Genre vraiment quoi. Ça va pas trop lui plaire. Donc voilà. J'ai rien à dire sur ce jeu. Je peux pas. Je suis trop dans l'émotion. Il faut passer à autre chose. Euh. Donc euh. Bon. Le mois de juillet c'est rapide. Y'a rien. Désolé si vous le jeu préférez de l'année et autour. Dans le mois de juillet. Pour moi le mois de juillet y'a rien. Ok. C'est de la merde. Donc vous vous calmez. C'est paszuk. Si j'ai rien à trouver. Terroie sait. – Sous-titrage FR 2021